bonjour bien aimé dans les seigneurs nous vous disons tous bonjour bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre pour vous qui nous suivez directement à partir de la télévision casa réma vous êtes bénie la travers cette émission écho de l'évangile qui sera présentée désormais par votre humble serviteur le messager au don el wang a pour vous qui êtes connectés toujours sur www.cazarema.fr nous sommes encore en train de vous dire chaleur et sans oublier toutes les personnes connectées sur depuis vos téléphones par l'application casa réma bien aimé dans les seigneurs nous vous disons bonjour supportez que nous puissions pouvoir vous êtes fidèles en saluant toutes ces catégories des personnes parce que casa réma est en train d'évoluer par rapport au plan des dieux la première édition ou le premier numéro de cette émission nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme de dieu puissant qui est révérend robert qu'elle a loups moulin qui est né moulin qui est le responsable de l'église cité des compassions qui vit au bled au congo mais qui est avec nous ici et qui a l'habitude de souvent les venus en europe pour pouvoir édifier les églises de l'europe j'ai dit bonjour vous êtes le bienvenu sur ces plateaux et nous sommes très heureux de vous recevoir encore et ces soirs nous aurons à partager d'un sujet important qui carment cadre votre ministère et qui est pratiquement une particularité dans votre ministère mais pour toutes les personnes qui nous suivent est ce que ils peuvent où ils ont quand même le droit de savoir ou de connaître qui est le pasteur robert qu'il avait là je suis le pasteur robert qui est là où il habite à l'échelle ça il y a beaucoup des amis qui me connaissent depuis que j'étais à l'église ma louange mais pour le moment le seigneur a permis que nous commençons cette oeuvre il nous a confié une émotion particulière dans une cité des compassions et donc je suis marié par l'enfant pour les causes c'est la jeune qui est bébé et notre enfant c'est Moïse qui est là voilà j'ai travaillé pendant longtemps dans le cadre de clé du programme de développement et là je me suis vraiment concentré à travailler pour le compte de l'église gloire à dieu je crois que le pasteur l'a si bien dit il a longtemps travaillé étant toujours homme de dieu dans le plus donc comme pour dire les hommes de dieu ne sont toujours pas c'est que les gens pensent mais de fois de temps en temps aussi nous avons des hommes intellectuels qui ont un bagage qui ont étudié et aussi qui ont servi pour leur nation d'une manière ou d'une autre et ça fait combien de temps que vous êtes maintenant en train de travailler dans votre propre vision que le seigneur vous a accordé des cités des compassions en fait nous avons commencé l'église depuis le 5 mai 2014 mais c'est une vision que nous avons donné en 2012 et donc on attendait le temps pour commencer et c'est comme ça que nous avons commencé le 5 mai c'est d'accord et je crois que ça va faire la même fois que le révérend robert c'est tout souvent en europe beaucoup de gens se posent des questions à savoir est ce que la mission évangélique ou c'est pour le travail ou c'est pour autre chose et les internautes ou les téléspectateurs auront vraiment besoin de savoir d'une manière précise quelle est la raison qui souvent amène le révérend robert à la rue bon écoutez quand je travaille comme directeur financier pays j'avais voyagé presque dans tout le pays du continent en tant que des conférences en tant que des réunions en tant que des fonds de budget et c'est ce qui a fait que mon des hommes passés pour un bénéfono de crédit au niveau de l'ambassade donc j'ai voulu avoir un visa facilement pour me voyager mais il y a le voyage que je viens aussi pour les comptes et l'évangélisation il y a certains voyages dans les cas des vacances avec ma famille mais il y a aussi certains voyages que j'ai fait pour le contrôle médical je vais consulter mes médecins et voir que mon pote de santé gloire à Dieu et ce soir nous aurons à parler d'un sujet qui coule beaucoup d'encre au milieu des enfants de Dieu il y en a ceux qui l'interprètent bien il y en a aussi ceux qui les connaissent mais qui les connaissent mal il y en a aussi ceux qui en réalité ne connaissent pas mais qui en parlent et aujourd'hui il y a un sujet tabou, un sujet très compliqué sur la délivrance où nous avons plusieurs pratiques, plusieurs façons qui de fois aussi est entré quelque part et découragé beaucoup de gens comme dernièrement on a montré sur internet un homme qui est en train de délivrer les gens de l'esprit de stream or quand j'étais en train de parler avec vous vous m'avez dit que si nous pourrons parler sur ton problème c'est ton fondement alors s'il y a des gens qui arrivent à être séduits c'est à cause de leur fondement, c'est à cause de l'ignorance, c'est à cause de leur départ ou c'est à cause de quoi ? j'aimerais s'il pouvait nous intercer là-dessus pour que nous puissions rentrer dans le vif de notre sujet c'est son donc merci pour ma question, je pense que ça c'est un constat que nous avons observé dans toutes les églises et surtout au milieu de ceux-là qui se prétendent être des spécialistes de la délivrance nous remarquons qu'il y a des gens, soi-disant, qui sont passés par des délivrances qui ont été délivrés pendant plusieurs temps mais les mêmes problèmes reviennent toujours dans l'air et parfois le peuple de Dieu est fatigué ils ont l'impression comme si l'église n'est plus puissante comme si les hommes de Dieu ne sont plus amnés d'opérer des miracles, de faire des véritables délivrances et cela décourage les enfants de Dieu ils sont un peu découragés et ils commencent à aller par-ci par-là parce qu'ils trouvent que le même problème, soi-disant, qu'on avait résolé mais reviennent toujours par l'air c'est pourquoi nous, nous avons constaté que le travail que nous étions en train de faire c'était de résoudre les problèmes or il y avait une force qui alimentait les problèmes et vous remarquez un problème qui a été délivré aujourd'hui après plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années le problème ne revient parce qu'il y a une force qui est cachée qui alimente ce problème et les problèmes deviennent résistants dans la vie des enfants de Dieu c'est pourquoi nous avons dit que non, nous devons arrêter à faire de délivrance des problèmes mais aller à la source voir quelle est cette source, cette force qui alimente les problèmes et c'est là où nous parlons du fondement la fondation, les origines et la racine c'est comme ça même dans Romain 11, 18 la Bible dit, toi et le branche d'arbre tu t'enorgueillis parce que tu subis des mouvements à cause des fonds mais tu oublies que ce qui te soutient est caché dans la terre et c'est la racine donc la racine, l'origine, le fondement ou la fondation c'est ça qui crée des problèmes même au niveau des serviteurs d'un Dieu qui commencent à appliquer des pratiques qui ne sont pas convenables par rapport à la Bible par rapport à l'Évangile c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne fondation ils sont fondés comme un guerrier les fondements de leur ministère et vous allez trouver quelqu'un qui a une mauvaise fondation familiale et ce sont les mêmes pratiques qui l'amènent aujourd'hui à l'Église et donc si nous prenons le temps, l'engagement de déraciner les mauvaises fondations c'est là où nous allons obtenir la délivrance et là ça concerne tout le monde tous les avis que l'on constate aussi à l'Église c'est à cause de la mauvaise fondation voilà pourquoi nous disons ton problème c'est ta fondation un pasteur qui fait la délivrance avec le string son problème c'est sa mauvaise fondation voilà très chère frère et sœur je pense que nous nous sommes là pour poser des questions et la réponse n'engage que celui qui est sur le bateau et c'est purement personnel pourquoi ? parce que c'est pour votre édification que nous faisons venir les oncles des dieux envie de pouvoir vous parler de la part des dieux alors révérends quand on parle de la délivrance parce que c'est un sujet tabou c'est un sujet qui aujourd'hui n'importe qui s'est dans cet état et nous avons comme vous l'avez dit tout à l'heure nous constatons beaucoup de pratiques au point qu'il y a des gens qui sont fatigués selon vous vous avez quelle conception sur la délivrance ? qu'est-ce que la délivrance ? est-ce la délivrance de faire tomber quelqu'un ? est-ce la délivrance forcément qu'il faut que la personne crie ? est-ce qu'il y a des délivrances aussi qui peuvent se faire dans le silence ? est-ce qu'il y a des fondements dont on va faire le coup ? c'est-à-dire quand la personne sort de ses fondements donc c'est quand il est délivré alors comment définissez-vous la délivrance pour toutes les personnes qui nous suivent ? nous revenons à la Bible la Bible dit vous découvrez la vérité et la vérité vous affrage ça c'est la base de la délivrance la personne doit être mariée avec la vérité la vérité doit déclencher quelque chose dans la personne et la personne va obtenir la délivrance ce ne sont pas des pratiques vous trouvez aujourd'hui quelqu'un qui s'amène 15 minutes de la prédication elle est passe dans la délivrance mais je ne sais pas parce que pour que la personne accède à la véritable délivrance elle doit découvrir la vérité et c'est la vérité qui doit déclencher la délivrance parce que la délivrance ce n'est pas le pasteur ce n'est pas un homme c'est Jésus qui fait la délivrance c'est pourquoi même la Bible dit que si le fils de l'homme vous affranchit c'est pour que vous soyez réellement libre totalement pas partiel et donc la délivrance a plusieurs aspects quelqu'un peut être à eux disons l'esprit de Dieu le sens du Saint-Esprit il peut toucher quelqu'un et le tombe en criant et le démonseur mais Dieu aussi peut délivrer de plusieurs manières il n'est pas dit que s'il ne tombe pas il n'est pas délivré non parce que la délivrance vous trouvez le changement dans la vie d'une personne quelqu'un qui est venu suivre un séminaire quand l'orateur est en train de pleurer il est en train de pleurer parce qu'il se rend compte que cette parole lui est adressée et automatiquement sa vie change nous avons suivi la Norma qui a dit ici que je demandais à Dieu deux choses et Dieu a accompli cela cela m'a prouvé que Dieu existe voilà c'est ça la véritable délivrance la délivrance ce ne sont pas des démonstrations que nous sommes en train de faire aujourd'hui mais la délivrance c'est enseigner la vérité au peuple de Dieu et que cette vérité puisse produire des résumés parce que nous avons besoin des paroles des résumés c'est vrai que nous pouvons imposer le même Jésus n'avait pas dit de s'en forner il a touché la terre il a parlé, il a commandé donc ce ne sont pas des pratiques pour dire que non le pasteur Robert s'il voulait aller faire la délivrance il est là avec des bouteilles il est là avec je ne sais pas moi le sang, non c'est la révélation du travail que le Seigneur vous donne et moi particulièrement je n'aime pas toucher quelqu'un j'expérimente la puissance de Dieu je déclare la parole et cette parole touche la personne et vous voyez les effets de la délivrance Bien-aimés, je crois que nous sommes en train de vouloir avec le révérend Robert je crois que vous êtes en train de pouvoir recevoir la réponse à vos questions et je crois que vous serez réellement vraiment béni et édifié à travers ces réponses alors si vous retournez à une autre question comment définissez-vous le fondement ? quand vous dites que votre problème c'est le fondement qu'est-ce que vous voulez dire par là ? le fondement ou la fondation a deux dimensions il y a la dimension physique et il y a la dimension spirituelle par l'ordre de la dimension physique de la fondation c'est l'ensemble des travaux ou l'ensemble des équipements ou matériels qui permettent de soutenir les travaux de construction d'une maison ou d'un humain et ces travaux consistent au creusage de la terre on jette des pierres de caillasse, de ciment pour solidifier la fondation afin de soutenir la charge de la maison et donc si la fondation n'est pas solide la maison finira par se croler ou il y aura des fils et là entre parenthèses je dis que les conséquences des mauvaises fondations sont à long terme on termine la maison où les gens habitent on va constater des fils, la maison va s'incriner et qu'un jour ça va se remplir mais sur le plan spirituel la fondation c'est la fondation c'est l'ensemble des lois établies c'est l'ensemble des règles coutinières et traditionnelles qui soutiennent une trénie, une famille ou une maison et c'est là que nous comprenons que la plupart des familles vous trouverez une famille qui a une fondation des hôtels sataniques et dans ces hôtels sataniques il y a le fonctionnement de l'hôtel 24 heures sur 24 heures qui réclame le sang parce que la force de l'hôtel satanique de la famille c'est le sacrifice et donc si vous êtes issus de cette famille-là vous avez dit de vos mauvaises fondations bâti sur les hôtels sataniques votre sang se sera réclamée et c'est comme ça qu'il y a des morts il y a des maladies qui caractérisent toute une famille dans ces hôtels-là il y a des voix qui ont parlé et il y a des réclamations parce que l'hôtel a une voix il y a la condamnation de venir quelqu'un dans cet hôtel on peut vous dire toute une famille dans cet hôtel donc vous avez l'hôtel vous avez les sacrifices vous avez des déclarations vous trouvez dans la Bible on vient annoncer à David que Saoul et son père sont morts sur la montagne de Gilboa suivez la déclaration de David il a dit qu'il n'y aura ni pluie ni l'osé du ciel sur la montagne de Gilboa il n'y aura pas de choc et personne n'est facile pour avoir des fruits et apporté des prémices à l'église une déclaration parrain faite dans cet hôtel a des répercussions sur toute la femme voilà pourquoi il y a des familles qui sont condamnées dans la pauvreté des familles qui sont condamnées dans la stérilité à cause d'un hôtel qui crie, qui condamne et dans cet hôtel là il y a des anges gardiens des lévitiques sataniques qui apportent des sacrifices et la plupart ce sont nos parents vous trouvez les mamans les enfants sont en héros mais elles au village elles apportent des sacrifices au nom de chaque enfant et donc c'est une malédiction pour tous les enfants il y a des hôtels, des familles qui ont comme fondement la sorcellerie c'est leur force c'est leur puissance et beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui souffrent dans leur mariage dans leur situation financière dans leur santé à cause des sacrifices à cause de la sorcellerie il y a des familles qui ont comme fondement les alliances contractées par les anciens ils ont contracté des crédits dans le monde spirituel avec des entités spirituelles très méchantes et vous rébarquerez dans cette famille beaucoup de gens sont vendus c'est comme ça nous gagnons nos vies avec beaucoup de difficultés ce sont les esclaves qui dominent les cerveaux et moi je donne l'exemple des personnes qui sont vendues c'est comme un véhicule qui font les transports mais bon ami sur ce véhicule là ce véhicule est avant et c'est la même chose dans la femme vous trouvez des belles filles dans la famille mais qui ne s'est marie non ? mais il y a aussi des familles qui ont comme fondation ou soit qui s'est marie mais qui ne finissent pas leur mariage voilà parce que la fondation est réclame il y a des familles qui ont comme fondation les lois sont allées et là quand vous désobéissez à une loi vous êtes frappé vous trouvez quelqu'un quand il faisait des aventures il avait la facilité d'engrosser une fille mais depuis qu'il est marié il est frappé par la stabilité et donc si toutes ces fondations ne sont pas renversées même si vous parlez à rien vous allez chouer d'accord je crois qu'il y a un mot qui s'est plusieurs fois répété dans vos propos qui est vraiment et très important que nos internautes que les spectateurs puissent pouvoir arriver à comprendre parce qu'il y a ceux qui nous suivent qui ne sont forcément pas trop 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 la bible mais qui qui en nous caseraient pas et qui suivent qui ont besoin d'édifier et vous avez trop répété les mots au dé et quelqu'un peut se poser la question mais le mot hôtel qu'est-ce que ça vient faire là-bas et hôtel les hôtels des H-O-T-E-L qui vient faire quoi dans la délivrance ou c'est l'hôtel des A-U-T-E-L donc si vous pouvez éclaircir à toutes les personnes qui me suivent quand vous parlez de l'hôtel vous voulez parler de quoi hôtel c'est quoi dans la délivrance je parle de l'hôtel qui s'écrit avec A-U-T-E-L par définition l'hôtel de Dieu je commence par l'hôtel de Dieu c'est le lieu de la raconte entre Dieu et son père c'est souvent les hôtels étaient bâtissimes des montagnes c'est des hauts lieux et le peuple de Dieu montait pour raconter Dieu par rapport à leurs difficultés et Dieu descendait pour raconter son père et résoudre les problèmes de son père mais les principes de l'hôtel on ne peut pas aller rencontrer Dieu à l'hôtel de mes fils donc on monte à l'hôtel avec un sacrifice qui attire la faveur de Dieu afin qu'il réponde à votre question maintenant les hommes démoniaux ont copié ce qui est dans la vie pour constituer et bâtir aussi l'hôtel et donc s'ils sont pécheurs de la faveur de l'hôtel qui est le diable ou de l'hôtel ils vont dans cet hôtel là et le diable descend par contre avec Dieu Dieu est compétissant mais quand le diable descend il est négociable tout ce qu'il lui donne comme ordre c'est ce que vous allez faire et les parents avaient besoin de la protection ils avaient leurs objectifs et donc quand ils allaient dans cet hôtel là il y a des armes et des sacrifices et d'une manière pratique par rapport à notre temps comment pouvez-vous d'une manière simple pouvoir donner comme exemple dans l'expérience que vous avez sur la dénuance justement par rapport à l'hôtel parce que vous avez parlé par rapport à la Bible on comprend qu'il fallait monter sur la montagne mais s'il faut parler maintenant dans des temps pratiques pour nous aujourd'hui vous savez quand vous parlez des hôtels vous voulez parler de quoi en juste en fait ? en fait l'hôtel de Chetique c'est un lieu de rendez-vous voilà c'est un lieu où nous allons adorer et louer Dieu et donc nous voyons le premier hôtel c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit ce corps doit être agréé à nous pour dégager un sacrifice de bon honneur c'est pourquoi l'apôtre pourra dire le premier sacrifice que nous devons porter à Dieu c'est notre corps et l'hôtel dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 6 nous voyons qu'on va choisir à déclarer qu'il était le premier à mourir à nous laver par son sang et à faire de nous un royaume des sacrificateurs et le royaume des sacrificateurs c'est pour apporter le sacrifice pour jouer l'intermédiaire entre le peuple et Dieu et pour aussi enseigner au peuple et l'amour donc l'Apocalypse c'est là où nous apportons les sacrifices à Dieu pour qu'il descende et qu'il se détourne de sa colère sur eux pour que nous manifestons nous expérimentons l'intervention divine et donc dans nos fils sur le plan pratique Dieu ne descend pas partout Dieu n'a qu'une seule dimension c'est la dimension spirituelle et nous, nous avons la dimension physique mais quand Dieu veut faire l'alliance avec nous quand nous voulons recevoir les rêves de Dieu Dieu nous apprête la dimension spirituelle et c'est là où nous comptons rencontrer Dieu et nous parlons avec Dieu nous recevons des révélations nous signons l'alliance avec Dieu mais les alliances ne doivent pas rester dans les ailes nous devons descendre avec cette alliance sur la terre et c'est là où la Bible dit que les bénédictions commencent sur le plan spirituel et quand ça descend sur la terre, ça se matérialise, ça devient des richesses de la maison, l'argent, tout ce que nous avons besoin mais quand l'homme descend, il descend avec toutes les promesses il n'a pas comme Dieu aussi or Dieu ne descend pas partout Dieu ne descend que là où il y a son aéroport et l'aéroport de tuer, c'est notre terre voilà pourquoi les gens trouvent Noé il était dans l'âge Dieu lui demande de rentrer à la terre et c'est vrai qu'à la terre il y a des méchants il y a la sorcellerie, il y a le péché il y a des problèmes de toutes sortes il dit non, je ne peux pas rentrer comme ça je dois appeler Dieu pour mes sœurs et la Bible dit qu'il a bâti l'aéroport et il a apporté le sacrifice parce que le sacrifice, son rôle, c'est la force de l'aéroport mais aussi c'est pour attirer la faveur de Dieu sur moi et donc dans notre vie sur le plan pratique est-ce que vous avez un aéroport voilà pourquoi il y a des gens qui parlent la langue qui créent du Dieu, mais les promesses ne font qu'étarder Dieu ne veut pas un aéroport voilà, je crois qu'on parle de l'aéroport donc quand on parle de l'aéroport c'est dans un sens purement simple pour que nous arrivions à comprendre au fait, en gros ce mot c'est que c'est l'hôtel mais attention quand l'homme de Dieu dit que nous sortons pour aller vers l'extérieur dans cette dimension spirituelle ce n'est pas la sortie du corps mais c'est par rapport à la foi parce que la Bible dit que celui qui cherche Dieu Dieu se laissera de trouver à lui et tout se passe par la foi et cette dimension de foi c'est ça qui plaît à Dieu parce que la Bible dit que sans la foi il est impossible de lui être agréable c'est-à-dire dans tout ce que nous disons c'est-à-dire pour que vous arrivez à accéder à cette grande dimension bien aimé dans les seigneurs la clé, elle est la foi aussi longtemps que vous ne croyez pas à ce que nous disons aussi longtemps que vous ne croyez pas dans ces domaines purement mystiques de Dieu il vous sera quasiment impossible de pouvoir pour pouvoir vivre l'authenticité de ce que l'homme de Dieu est en train de pouvoir déclarer sur notre plateau alors, pour ceux qui disent que ou qui se réfèrent par rapport à le livre de Romains chapitre 8 qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus pour ceux qui disent que le fait que j'ai déjà reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur il n'est plus question des démons vous ne pouvez pas me dire que j'ai besoin encore de la délivrance parce que est-ce que se mettre en doute l'oeuvre de la croix comme lui, de Jésus à la croix quand vous me dites que je suis encore possédé j'ai encore des démons, j'ai encore un point de fondement que direz-vous à ces gens-ci ? là, je veux faire la différence entre être possédé par les démons et être influencé par les démons être possédé par les démons, c'est-à-dire un ou plusieurs démons habite dans la personne et être influencé, opprimé par les démons un ou plusieurs démons qui sont délots et qui attaquent une personne mais la Bible dit que dès que nous avons pris à Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie Dieu envoie l'esprit de son Fils habité à nous et donc notre corps devient le temple des saintes et dans ce cas, nous sommes possédés par les saintes et le Saint-Esprit qui devient notre corps devient l'habitation du Saint-Esprit ne peut pas accepter que dans la même habitation les démons puissent habiter et c'est là où nous disons qu'il est inexplicable pour un enfant de Dieu qui craint Dieu et qui marche correctement avec son Dieu puisse être possédé mais il est possible quand vous ouvrez des portes à l'ennemi pour entrer dans votre vie vous allez être possédé par l'ennemi et vous avez besoin de la bénéfice et comment faire pour éviter cette influence en étant déjà comme Seigneur c'est la crainte de Dieu et la marche dans la sanctification Bien-aimés, je crois que vous avez compris pour vous qui avez détruit vos vies par des hommes impus par des personnes qui s'est quand même fait d'ailleurs dans le verset de la Bible dans le sens de pouvoir vous envoier dans une vie de péché sous prétexte que nous sommes au temps de la grâce vous avez écouté l'élèveurant quand il dit que si vous vous laissez être influencé par l'ennemi vous ouvrez les portes il y a lieu, il y a encore possibilité de pouvoir vous laisser être envoûté ou vous laisser être envahi le problème c'est pas seulement forcément de dire que j'ai déjà Jésus dans ma vie mais le problème c'est qu'il faut apprendre à ne pas pouvoir ouvrir des portes pourquoi? parce que même la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit quand vous attristez le Saint-Esprit en quelque sorte vous le rendez off dans votre vie il vous observe, il vous regarde et il n'agit pas or vous devez donner l'opportunité au Saint-Esprit de pouvoir agir en vous alors, l'avant-dernière question que je pourrais pour que nous puissions clôturer notre première édition de cette émission parce que vous parlez tellement bien qu'il serait nécessaire de pouvoir vous avoir encore dans les prochaines émissions vous avez un livre que vous avez publié ici qui a le thème comment détruire les influences ancestrales et démoliables de la maison des tempères je crois que pour toutes les personnes connectées sur Casarema ce livre qui est publié par le révérend Robert je crois qu'il pourra vous aider je viens de lire quelques lignes ça m'a vraiment fait beaucoup de bien comment détruire les influences ancestrales et démoliables de la maison des tempères ma question est celle-ci cependant les autres essayent de pouvoir nous retourner au dieu de nos ancêtres du genre qu'on a à printemps du dieu de blanc il est nécessaire et important que nous puissions retourner dans nos origines parce que dans les mots ancestrales je vois ancêtres mais cependant vous voulez nous délivrer de l'influence de nos pères est-ce que vous ne trouvez pas ça correcte ? qu'est-ce que vous voulez me dire par là en fait ? d'autant plus que les enfants disaient qu'on a évoqué les dieux de Jacob d'Isaac et de Jacob et des trucs mais vous vous me dites que nous devons être délivrés de l'influence ancestrale évidemment si je parle des influences c'est comme si je pouvais parler des forces magnifiques de nos ancêtres et qui influencent nos vies quand je parle des influences ancestrales ce sont des influences qui sont liées au comportement de nos ancêtres qui étaient contraires à la parole de Dieu et quand je parle des influences démoniens ce sont des influences liées par des alliances avec des entités spirituelles très méchantes et qui sont à l'origine des difficultés que nous avons comme chose et il est important que les enfants de Dieu découvrent ces choses vous trouvez quelqu'un qui habitait dans la maison d'un papa qui a fait des alliances financières avec le démon comme les maîtres qu'on appelle les gaudiens vous avez été bien nourris, bien étudiés mais cette puissance-là joue une influence négative dans la vie de tous les enfants qui ont habité dans cette place quelle que soit la distance, je crois et donc il est important de parler aux enfants de Dieu pour qu'ils sachent comment ils peuvent chercher la délivrance comment vous pouvez trouver un papa qui dit à tous ces enfants que personne ne peut devenir plus riche qu'ils m'ont hors d'absorbe 139 la Bible dit les jours que Dieu nous a créés même les jours de notre existence de notre naissance n'existaient pas alors comment notre vie peut être dépendante de la vie de notre papa ça ce sont des influences que nous sommes en train de souligner aujourd'hui vous trouvez quelqu'un qui est ici mais dans ses rêves, il se retourne au village et ce qui est plus grave, il se retourne dans la toilette de la parcelle familiale à Gréchasse ça c'est une force négative qui contrôle la vie des gens il y a dans des familles où quelqu'un qui est marié mais la finalité il doit rendre les deux forces et donc ce sont des forces négatives qui influencent négativement nos vies et que nous avons le droit de chercher la délivrance pour vivre dans la règle voilà, bien aimé tout est bien, finis bien et je crois que c'est pas la dernière émission que nous aurons à faire avec le Dr Robert mais je pense que vous avez entendu, il a beaucoup parlé de ceci, de cela assurément vous vous posez des questions de savoir mais alors comment faire ? vous avez beau parler, vous avez beau donner des discours mais comment faire ? quelle est la formule à appliquer ? quelle est la formule à faire pour que nous puissions réellement nous en sortir de ce genre de trucs ? voilà la question que se pose le bien aimé que nous suivent ils ont maintenant besoin de savoir pasteur Robert vous avez parlé de ceci, de cela mais là nous voulons savoir comment faire pour sortir de cette emprise il vous écoute nous nous revenons toujours dans la parole de Dieu l'apôtre Jacques je crois ça doit être dans le verset 8 il a dit sans t'adorer arrête de te réjouir et lève-toi, tu vas prier ça c'est le problème que les enfants de Dieu doivent faire arrêter certaines choses et prier le temps de prier évidemment nous avons besoin de la bonne parole que le prédicateur nous prêche la vraie parole de résoudre et qu'ils doivent amener les enfants de Dieu pendant des moments de prière agressive et chauffage pour chercher la véritable délivrance évidemment si vous avez besoin de moi pour avoir aussi certaines informations j'aimerais dire que si vous voulez me contacter vous avez mon numéro en bas de l'écran c'est le 000 243 99 99 87 456 je suis le pasteur responsable et visionnaire de l'église et cité de compréhension nous sommes sur l'avenir Kingabo numéro 18 dans le quartier Kingba Moudé commune de Kalamou à Kinshasa je laisserai aussi mon adresse même comme ça vous pouvez me contacter que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse à bon moment merci beaucoup nous sommes arrivés merci vraiment Robert merci beaucoup si cette émission vous a plu vous direz merci à Kazarema ainsi qu'à toute l'équipe technique qui se sont battues pour que nous puissions vous donner le meilleur et si cette émission vous a plu et que vous voulez contacter pour pouvoir y passer parce que là on ne recevra que les hommes des dieux et les libérateurs économiques pour le développement vous nous contacterez sur le numéro qui se trouve sur le bas de votre poste de télévision pour le reste je vous dis merci que Dieu vous bénisse pour l'importance que vous avez accordé à cette émission que Dieu vous bénisse bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...